Bienvenue en philosophie, je pense que vous venez de l'établissement différent de l'agglomération de Lyon. Donc bienvenue dans notre maison Uppi. Je vais vous proposer ce matin, j'attends encore un petit peu, je vous présente, je vais vous proposer ce matin un cours d'anthropologie philosophique. C'est un cours de philosophie, mais d'anthropologie aussi. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste. J'ai un programme ambitieux, anthropologie philosophique, qu'est-ce que l'homme ? Trois blessures narcissiques. On finira avec une proposition de la condition de l'homme moderne, telle qu'Anna Arendt l'a formalisé en 1961, dans la condition de l'homme moderne, que vous connaissez peut-être, qui est parfois, Anna Arendt est souvent travaillée dans le programme du baccalauréat, ou dans les cours de philosophie. Condition de l'homme moderne ou la crise de la culture aussi, ou Eichmann à Jérusalem, peut-être que vous avez travaillé. Et puis, je ferai référence, si j'en ai le temps, mais je vous montre aussi cet ouvrage d'Emmanuel Lévinas, Éthique et infini. Donc pour Arendt et Lévinas, je vais mentionner les références sur le tableau à ma droite. Je vais essayer de ne pas m'étouffer pendant une heure, avec mon joli masque. Et voilà, donc, encore peut-être, allez, une minute, et on démarre avec le premier point, l'anthropologie philosophique. Je pense que vous avez tous une idée de ce que peut-être l'anthropologie, en tant que discipline, je me lève, je reste devant la caméra. Donc, l'anthropologisme, tel qu'on l'entend aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, mais surtout depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, ça désigne une discipline qui s'intéresse à l'homme. Puisque anthropologie, dans anthropologie, vous avez anthropos, l'homme, et logique, il vient de logos, qui signifie science, discours, langage, parole. C'est un terme polysémique, logos. Et quand on parle d'anthropologie, on parle de la science de l'homme. D'une manière générale, la science de l'homme, elle s'est développée avec d'autres sciences humaines. Je vais laisser un petit peu, je pense que ça passera mieux. Donc, je reste à distance, n'ayez crainte. Donc, l'anthropologie, c'est toute seule. En soi, c'est une science de l'homme, donc qui s'intéresse à l'homme, à la manière dont l'homme vit en société, fait société. Et donc, c'est une science humaine qui s'est développée dans la période où la sociologie, la psychologie, d'autres sciences humaines, également l'histoire contemporaine, donc elle s'est développée au moment, donc fin 19e, début 20e, et puis surtout depuis les années 1950. C'est une discipline en soi aujourd'hui, notamment l'anthropologie culturelle, ou l'anthropologie qui s'intéresse à l'homme en tant qu'être, sujet, personne, prise dans ses différentes dimensions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, anthropologie philosophique ? Philosophique, ça veut dire qu'en philosophie, au XXe et au XXIe siècle, on continue de se questionner sur l'homme, sur un plan philosophique, c'est-à-dire que l'anthropologie existe en tant que discipline à part entière. Par exemple, Claude Lévi-Strauss, que vous avez sans doute tous un peu travaillé, ou vous avez entendu parler, était un anthropologue du XXe siècle, qui a apporté beaucoup, et qui fait partie d'ailleurs du programme de philosophie au baccalauréat. Il y en a d'autres, il y a Marcel Mauss, il y a Maurice Gaudelier, mais Claude Lévi-Strauss est sans doute le plus connu. Donc, c'est un anthropologue qui intéresse aussi les philosophes, parce qu'il a beaucoup apporté sur, à partir de ses travaux d'exploration, d'immersion dans des sociétés autres que notre petit monde européen. Lévi-Strauss a une réflexion qui fait qu'il est inscrit dans les programmes de philosophie. Mais ce dont je vous parle ce matin, c'est vraiment une anthropologie philosophique, donc qui est philosophique, et pas seulement anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, dans ce champ disciplinaire, on se questionne sur la façon dont l'homme se perçoit, ou s'est perçu, se définit, ou la façon dont l'homme peut être un problème pour lui-même, d'une manière générale, et d'une manière plus particulière, à partir de différents auteurs. J'ai choisi Anna Arène parce qu'elle parle des problématiques du XXe siècle, milieu du XXe siècle, et que ce qu'elle a développé dans la condition de l'homme moderne, et aussi bien dans son ouvrage qui s'appelle « La crise de la culture », nous touche aujourd'hui encore de manière très vive dans notre début du XXIe siècle. Voilà, donc, l'anthropologie philosophique, pour ceux qui viennent, et celles qui viennent de nous rejoindre, c'est ce champ disciplinaire qui consiste à questionner, à repérer, observer, rendre compte, réfléchir aux différentes manières dont on pourrait parler de l'homme, et dont l'homme se perçoit, se définit, puisque l'homme tel qu'on le questionne aujourd'hui, il n'a pas toujours existé, en tout cas pas de cette façon. Donc, anthropologie, philosophie, à l'époque des présocratiques, avant Aristote et Platon, ce n'était pas tellement l'homme qui préoccupait. L'homme n'était pas un objet de recherche en soi. La question principale, avant Platon, avant Aristote, donc à l'époque des présocratiques, c'était vraiment la question de trouver la question de la vérité, mais une vérité qui pouvait être expliquée de différentes manières. L'homme était toujours à l'arrière-plan, puisque c'est lui qui questionne, mais pas du tout repéré en tant que tel, en tant que tout ce qu'on peut lui attribuer, après, au fil des siècles, dans notre tradition philosophique et littéraire occidentale. C'est-à-dire qu'au départ, chez des présocratiques comme Parménide ou Héraclite, quelques autres, on se questionnait sur le sens de ce qui est ou de ce qui n'est pas, ou sur l'origine ou l'explication, on essaie de trouver une explication qui rende compte du monde, de la vérité ou de la réalité du monde. Il y a différentes manières de questionner. Pour quelqu'un comme Pythagore, la réalité pouvait s'expliquer, enfin, la vérité pouvait être du côté d'une clarification, d'une explication plutôt mathématique. Pour Démocrite, c'était plutôt la physique qui comptait, qui faisait consistance, qui permettait de rendre compte du monde. Pour Parménide ou Héraclite, on était plutôt du côté de la question de l'être. Pour Parménide, c'était la question de l'être et du non-être. Pour Héraclite, de ce mouvement qui fait qu'on essaie de comprendre ce qui est permanent, ce qui n'est pas, bien avant Platon et Aristote, on s'interrogeait sur l'homme s'interrogeait, enfin, le sujet humain, mais qui n'était pas identifié comme tel encore, s'interrogeait sur un sens, une vérité, quelque chose qui devait permettre une explication, une quête de, je ne veux pas dire réalité, enfin, ou réelle, mais c'est comme ça qu'on peut l'entendre, même si c'est tout à fait différent de notre manière de questionner et de réfléchir aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, XXIe, XXe siècle, l'homme occupe une place centrale. D'abord, c'est l'homme qui est philosophe et puis, il y a des réponses qui peuvent être multiples, enfin, il n'y a pas une réponse. Et à partir de la figure de Socrate, le questionnement philosophique sera le questionnement d'un homme qui affirmera qu'il sait ne rien savoir, mais qui va questionner à partir du logos, à partir d'une parole, à partir du dialogue pour Platon et à partir d'un questionnement philosophique qui continuera à interroger la question de l'être, ce qui est, la question de la nature aussi, après avec Aristote, mais on sera déjà dans quelque chose qui inclura une forme de rationalité, rationalité du discours. Est-ce que, pour l'instant, je suis assez claire ? Est-ce que... Oui ? Voilà, donc, anthropologie philosophique, un questionnement sur l'homme qui va au-delà de l'anthropologie au sens strict. Parce que, curieusement, depuis le XXe siècle, l'anthropologie existe en tant que discipline et la philosophie interroge toujours l'homme. Donc, l'anthropologie philosophique se situe entre la philosophie et l'anthropologie, mais elle est vraiment marquée de ce questionnement philosophique. Donc, voilà pour ce premier point. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose ? Est-ce que vous... Non ? Alors, je continue sur le deuxième point. Qu'est-ce que l'homme ? Ça, c'est la grande question. L'homme avec un grand H qui inclurait tous les hommes ou l'homme tout court, mais qui inclut cette condition de bipède qui se tient à la verticale et qui émet des sons articulés et qui est doté du langage. Qu'est-ce que l'homme ? C'est une question qui est un peu étrange parce qu'on parle rarement d'un homme. Il existe des hommes. Donc, qu'est-ce que l'homme ? On ne peut pas donner une définition univoque. Pour essayer de définir ce que serait l'homme, on peut repérer ce qu'il n'est pas. Donc, l'homme n'est pas un animal, par exemple. Ou si c'est un animal, ce n'est pas un animal ordinaire. Il se démarque des animaux en général et en particulier, en ceci que chez l'homme, ce qui pourrait être naturel est largement dépassé, débordé par ce qui relève d'un champ culturel ou d'une transformation. Il n'y a rien de naturel en soi chez l'homme dans la mesure où son mode de vie depuis très longtemps, depuis des sources très anciennes qu'on peut retrouver, y compris dans les peintures rupestres que vous pouvez voir dans les grottes, la grotte Chauvet en Ardèche ou des grottes de Dordogne ou d'autres grottes qui témoignent de formes de vie très anciennes. L'homme transforme son environnement, ses outils. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait animal chez l'homme. Et puis surtout, l'homme est dépositaire, pas forcément propriétaire, mais dépositaire de ce qu'on appelle le logos. Le logos, c'est ce terme grec dont vous avez entendu parler, qui est vraiment polysénique dans son sens, en tout cas pour les grecs, qui a donné lieu à une traduction latine du côté de la ration, la raison, qui deviendra donc en français raison. Mais la ration, c'est déjà moins que logos. Il y a toute une richesse polysémique dans le logos qu'on va perdre un peu avec ratio et qui va se trouver un peu réduite avec le terme de raison. Polysémique, je ne connais pas le mot. Plusieurs sens, c'est-à-dire logos, c'est le discours, la science, la parole, le langage, le savoir, chez les grecs, et en particulier dans la figure de Socrate qui nous est parvenu dans le livre et de même chez Aristote, dans la société grec, le logo, c'est la parole, c'est un terme, c'est un mot grec qui n'est pas anodin parce qu'il va commencer à émerger à partir de, en général, on le date à partir de la figure de Socrate qui incarne à lui seul dans son personnage dont Platon nous rend compte dans ses différents dialogues. Le logo, c'est la notion philosophique par excellence, c'est le terme qui va distinguer l'homme du reste des vivants en tant que l'homme a une parole. Là, je vous renvoie à un texte, la politique d'Aristote, par exemple, où il y a un texte très précis dans lequel, que vous avez certainement rencontré, Aristote affirme que l'homme est par nature un animal politique. Si on le traduit, ça signifie que l'homme est un être qui est pour la société, conçu pour la société et, toujours dans le même texte, Aristote va préciser que l'homme est pourvu du logos, du langage, d'une langue, d'une parole et qui le distingue du règne animal en ce sens que l'animal peut avoir des codes, des traditions qui lui permettent de communiquer, d'envoyer, d'émettre des signaux. Pour autant, l'animal, au sens strict, ne repère pas, n'identifie pas des enjeux éthiques comme par exemple la question du bien humain et du mal, la question du juste et de l'injuste. Alors que le sujet humain, avec son logos, avec ce logos dont il est dépositaire et qui se réfléchit en lui, en sa psyché, l'homme peut penser des valeurs. Donc, premier point, qu'est-ce que l'homme ? L'homme n'est pas un animal. en tout cas, s'il y a quelque chose d'une condition entre guillemets animale, en tant qu'il est un vivant du côté d'une biologie, ce n'est pas ce qui caractérise tellement ce sujet humain. Il est marqué du logos, de la parole, d'une dimension symbolique de la parole. Donc, il est inscrit en tant qu'être de culture. La culture prend le pas sur la nature. Je cite culture-nature parce que c'est un des enjeux philosophiques qui courent depuis le début de la tradition philosophique. C'est aussi un enjeu qu'on retrouve dans les sciences humaines, ce rapport nature-culture du sujet humain. Sur ce premier point, l'homme n'est pas un animal. Suis-je assez clair, assez précise ? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'homme n'est pas dieu, n'est pas un dieu. Il n'a pas la toute-puissance divine ou l'omnipotence. Donc, on peut déjà définir l'homme en repérant qu'il n'est pas un animal, qu'il n'est pas non plus dieu, un dieu, une créature divine. Pourquoi ? Parce que le sujet humain, outre qu'il n'est pas parfait, comme on le sait, le sujet humain est marqué de ce qu'on appelle en philosophie, et ce terme, vous le retrouverez notamment chez quelqu'un comme Martin Heidegger ou même Emmanuel Levinas et d'autres, en phénoménologie notamment, le sujet humain est marqué de la finitude. La finitude, ça veut dire qu'il est mortel. La finitude, c'est une manière très élégante de rappeler la condition de mortel. Notre condition de mortel est non seulement de mortel, mais de mortel sachant qu'il est mortel. c'est-à-dire que le sujet humain a, bien sûr, on ne connaît pas la date de l'échéance, mais a cette capacité réflexive à penser sa propre condition. Autrement dit, le sujet humain est capable de réfléchir sa finitude qui peut amener ce que certains philosophes, Kierkegaard, le danois, au 19ème, le 1er, amènera sous cette notion ce terme d'angoisse qu'on retrouvera aussi en psychologie. Des philosophes à partir de la fin du 19ème siècle, Sören Kierkegaard, ensuite au début du 20ème, quelqu'un comme Heidegger, travailleront la question de l'angoisse. L'angoisse par rapport à l'être, par rapport au fait d'être, d'exister et de devoir mourir et d'être pris dans cet entre-deux, d'être un vivant pas comme les autres et en même temps d'être un mortel comme les autres mais qui a conscience de sa mortalité, de sa finitude. Donc, le deuxième aspect, l'homme, on a vu qu'il n'était pas un animal, il n'est pas non plus un dieu, il n'a pas cette puissance que les hommes prêtent au dieu, l'homme reste un sujet marqué d'une fin, d'une date de début, d'une fin. Il peut penser son existence, donc le laps de temps est quand même assez long, mais il est, l'homme, qu'il le veuille ou non, que ça lui plaise ou non, est marqué de cette finitude et puis aussi, dans la mesure où il est imparfait, il est exposé à ce que nombre de philosophes et notamment Paul Ricoeur au XXe siècle, il est exposé à commettre le mal, la question du mal. Donc, la question de la finitude, de la mortalité et la question du mal font partie intrinsèquement de ce qui caractérise l'homme en propre. Donc, Paul Ricoeur, qui était un philosophe du XXe siècle, a beaucoup travaillé cette question du mal. Paul Ricoeur, pardon, j'écris, j'ai mal l'écrit, donc Ricoeur, c'est mon E-U-R, Paul Ricoeur, donc, dans sa philosophie de la volonté, a abordé, consacre un chapitre à cette question du mal. Donc, question du mal, question de la finitude, l'angoisse face au fait d'être, d'exister et de devoir ne plus exister, tous ces questionnements ramènent l'homme à sa condition d'être fini. Qui peut penser parfois au-delà de ce fini. Quel est ce rapport pour l'homme entre l'infini et le fini ? Donc, toujours dans ce qu'est-ce que l'homme, René Descartes, que vous avez sans doute déjà travaillé, dans sa quatrième méditation, écrit, je vous épargne le détail du texte, mais je vous propose cette référence, cette citation, « Je suis comme un milieu entre Dieu et le néant », qui est parfois aussi traduite, notamment par Ricoeur, « Je suis comme un milieu entre l'être et le néant. » Donc, pourquoi je vous cite, je vous réfère à Descartes ? Parce que, quand on se demande ce qu'est l'homme, Descartes, au XVIIe siècle, pose, révèle quelque chose de ce que Ricoeur appellera une faillibilité. L'homme est un être faillible, il n'est pas parfait, en même temps, il n'est pas qu'animal, il a cette capacité, comme il a ce logos en lui, il a cette capacité à vouloir toujours connaître davantage, réfléchir, et affirmer qu'il est un milieu, ça veut dire que l'homme, dans sa condition, se situe toujours dans un entre-deux. Il tend vers davantage de connaissance, de savoir, tendre vers l'être, ou vers Dieu, on peut traduire le terme natin, mais dans le même temps, il peut tendre aussi vers le néant ou le rien, et il est toujours pris dans ce qu'on appelle en philosophie cette tension dialectique ou tension contradictoire, et c'est ce qui fait à la fois notre fragilité, qui est repérée par Descartes, au XVIIe, dans ses méditations métaphysiques, donc c'est notre, c'est une fragilité peut-être, en tout cas, Ricœur va nommer cette fragilité de l'homme qui est toujours dans cet entre-deux, dans une position médiane, en tant qu'il existe mais qu'il peut ne plus exister, Ricœur va parler d'homme faillible, de faillibilité, pour désigner cette fragilité. Ce qui est intéressant, c'est que Descartes, au XVIIe siècle, ouvre, ouvre cette, ce quelque chose de l'homme qui lui appartient en propre et quelqu'un comme Emmanuel Kant, cent ans plus tard, enfin le siècle, à la fin du, enfin, dans la dernière décennie du XVIIIe siècle, va effacer ce que Descartes avait donné à voir parce que Kant, lui, va vouloir rendre compte de la puissance de l'homme en effaçant ce que Descartes avait révélé de fragilité. est-ce que je suis toujours claire ? Oui ? Alors, que fait Emmanuel Kant quand il essaie de définir l'homme ? Il va s'intéresser à la raison. Il va mettre un R majuscule. Et là où Descartes parlait encore de raison naturelle, par justification, on regarde d'une raison de créateur, d'une raison divine, Kant, à la fin du XVIIIe siècle, est déjà dans sa philosophie critique, critique de la raison pure, critique de la raison pure pratique, critique de la faculté de juger, je la fais courte, je ne vous ai pas trop de gros mots, donc Kant, dans sa philosophie critique, va promouvoir la raison et va faire de la raison le concept qui permet à l'homme d'accéder à une certaine puissance de connaître, faculté de connaître avec la première critique, que puis-je connaître ? Ensuite, que dois-je faire avec la seconde critique qui portera sur l'agir moral, le devoir moral et puis la troisième sur la faculté de juger ? Kant va essayer de rendre compte d'une totalité, d'une totalité qui concernerait l'homme en ses capacités propres. Et donc, cette question autour de la fragilité ou de la faillibilité du sujet humain va un peu s'estomper, va s'effacer. Elle sera retravaillée au XXème siècle notamment par rigueur mais pas seulement. Entrez, installez-vous. Donc, là j'ai développé un peu plus le sujet humain. Alors, il n'est pas animal, on l'a vu. Il n'est pas Dieu. Je l'ai développé un peu plus. Quand bien même, ce sujet aspire toujours à davantage connaître, on le voit avec la philosophie de Kant. Et il n'est pas non plus une machine ou un robot. Troisième point. Donc, qu'est-ce qui distingue l'homme d'une machine, d'un robot ? Alors, je pose la question sachant qu'actuellement, on est au XXIème siècle, en 2022, il y a toute une... il y a des pans de recherche considérables qui s'intéressent, alors, non plus seulement au robot, à la robotique, à la machine, à la technologie, à la technologie, mais aussi à l'intelligence artificielle et actuellement, ça fait beaucoup courir le monde. Cette question d'une intelligence artificielle qui serait supérieure à une intelligence entre guillemets naturelle, culturelle qui concernerait l'homme. Alors, quelle différence entre l'homme et la machine ? Est-ce que vous avez une idée ? Oui ? L'homme est traversé par des émotions et des sentiments parce que le robot n'a pas... Oui, l'homme peut avoir des sentiments. C'est bien ce que vous avez dit. L'homme peut avoir des sentiments. Oui ? Le robot n'a pas de conscience. Alors, redis... Le robot n'a pas de conscience. Le robot n'a pas de conscience ? Conscience. Conscience, oui. Le robot, contrairement au sujet humain, je me suis égrignée, je vais revenir dans mon cadre. Le robot n'a pas de conscience, en tout cas, de conscience autonome, on va dire de libre-arbitre au sens où on l'entend pour l'homme. Pas de sentiments. Il y avait un troisième point que j'ai entendu. Donc, le robot ou la machine est programmée et l'oeuvre d'une programmation, d'un calcul. Il y a une différence et que le robot n'est pas un vivant, n'est pas une personne. Oui ? Non, mais il est du libre-arbitre alors que le robot... Oui, voilà. Merci. Il n'est pas doté d'un libre-arbitre, le robot. Et qu'est-ce qui fait alors qu'on a tendance, et actuellement plus que jamais, à considérer que le robot peut être... peut égaler, voire dépasser le sujet humain ? Oui. Parce que l'homme est limité par ses connaissances alors qu'un robot il peut avoir toutes les connaissances possibles. Absolument. Alors là, vous aviez l'argument. Oui, on va le reprendre. Oui ? On peut donner l'argument qu'on n'est pas assez intelligent actuellement pour créer de la conscience et des émotions dans une machine ? Ça, c'est encore une autre question. Alors, on reprend les deux. Souvent, des robots sont des machines très très puissantes qui peuvent opérer des calculs que l'intelligence humaine à elle seule, un seul homme ne pourrait pas accomplir. On peut opérer... Il y a une capacité, une puissance de calcul, de recherche, de recueil, de données très importantes avec un certain nombre de robots, de machines. En ce sens, oui, la machine peut être supérieure à l'homme dans sa capacité à stocker, combiner, construire un certain nombre d'objets, d'autres données à partir de données qui ont été programmées, installées au départ. Là, on est d'accord. Est-ce que l'homme n'est pas assez intelligent pour créer de toutes pièces un autre dans l'esprit du docteur Frankenstein dans le roman de Marie Chellet à la fin du XIXe siècle où docteur Frankenstein aspire à créer un homme à partir de rien, à partir de sa propre science ? Pour l'instant, en tout cas, et sans doute durablement, on n'en est pas encore là. Mais c'est une bonne remarque et une bonne question. Qu'est-ce que l'homme, la difficulté aujourd'hui, en ce début de XXIe siècle, c'est pour l'homme d'accepter d'être un donné, c'est-à-dire d'avoir l'existence, d'être pourvu de l'existence, d'être un être qui existe, donc un existant, et sa difficulté parfois, dans son désir de toute puissance et de toute maîtrise, c'est de reconnaître que la vie lui est donnée. On peut, dans certaines conditions, permettre d'accompagner médicalement des venus au monde, mais en soi, l'origine, le secret, le mystère de la vie reste plein et entier. La vie reste une donnée, quelque chose qui est donnée au sujet humain. Ça, c'est le point commun, c'est notre point commun. l'origine, le sens de la vie, du vivant, reste encore inaccessible. Il y a une part de ce que nous pouvons savoir, connaître, qu'on ne peut pas encore, ou qu'on ne peut pas tout court, objectiver, investiguer. Il s'agit de... il y a un point de limite. là, il y a une différence entre... ça fait partie du questionnement qui fait courir l'homme et notamment sur tous ces projets qui consistent à travailler sur des formes d'intelligence qui peuvent suppléer l'homme, le compléter, le soigner, l'accompagner dans différents actes de la vie quotidienne. Ça, c'est très important. Ils peuvent aussi nous permettre de faire des recherches avec des moteurs, avec des sources qui sont considérables que nos prédécesseurs n'avaient pas. Ça, c'est assez génial. En revanche, pour l'instant, ces machines sont limitées. Donc, l'homme n'est pas une machine parce qu'il est un vivant. La machine n'est pas vivante. La machine fonctionne. Si vous coupez l'énergie, si vous coupez toutes les sources d'énergie, si vous... vous pouvez programmer, articuler, faire des programmes très sophistiqués, mais le vivant dont nous sommes, nous, marqués ne concernent pas la machine. Oui. C'est quoi que vous appelez vivant ? Parce que, pareil, un homme, si on lui coupe la nourriture, l'eau, rail, cet argument... Oui, mais ce n'est pas dans ce sens. Nous sommes un vivant dans la mesure où il y a quelque chose qui n'est pas prévisible et qui... Nous sommes soumis, nous sommes des corps, alors corps, là, pour le coup, naturels, soumis à la corruption, pour le dire comme Aristote, à une forme de... Nous accomplissons un cycle d'un point de naissance jusqu'à un point d'arrivée. On a beaucoup de machines, je pense à l'homme augmenté, au cyber, on a beaucoup d'une technologie qui peut permettre de prolonger la vie ou d'articuler, de mettre de l'artificiel dans le corps entre guillemets naturel du sujet, des organes, améliorer des fonctions, prolonger aussi des membres du corps qui dysfonctionneraient. On peut améliorer l'homme de ce côté-là et du reste, ça doit nous faire nous interroger en anthropologie pourquoi, qu'est-ce qui est cherché à travers cette prolongation puisque le fantasme de beaucoup de sujets humains, c'est d'être... c'est un fantasme d'immortalité ou d'éternité, de vivre 150, 200 ou 500 ans. Est-ce que c'est plutôt un rêve ou un cauchemar ? Enfin, là, je vous laisse juste. Mais, bien sûr, un sujet humain qui ne se nourrirait pas au bout d'un moment, son corps, le corps, l'enveloppe biologique ne s'en remettrait pas, c'est certain. Mais, parce qu'il est vivant, la machine n'a pas de... la machine fonctionne. Et il y a une chose que la machine... Alors, là, je vous renvoie à un ouvrage de mon collègue Pascal Marin, La pensée et le robot, qu'il a publié il y a deux ans. Petit ouvrage très très clair et c'est une question qui travaille beaucoup. Je vais noter la référence La pensée et le robot. Ce qui caractérise donc de Pascal Marin, ce qui caractérise en propre le sujet humain et que le robot ne peut pas atteindre, c'est que l'homme peut penser le rien. Le robot ne néantise pas, pour le dire comme certains philosophes. le robot n'a pas cette capacité de penser le vide, le néant, le nihil, le rien ou ces formes d'angoisse qui caractérisent l'homme et que Heidegger appelle tonalité affective. Les affects, le robot est sans affects. S'il traduit des émotions, ça vient d'une projection anthropomorphique de l'homme sur la machine. nous avons tendance à projeter sur les choses inanimées, on peut dire aussi que la machine est inanimée alors que les vivants sont animés, l'homme mais aussi d'autres vivants animaux ou végétaux ont une vie, ont un destin à accomplir en tant que vivants quelle que soit leur nature, que ce soit du côté du végétal, de l'animal, de ce qui fait, et de ce qui relève aussi de l'homme, de l'humanité. Donc là, il y a une différence majeure. C'est-à-dire que la machine n'a pas d'affect, n'a pas de sentiment alors que l'homme constamment est pris dans des... C'est l'expression qu'utilise Heidegger dans la traduction française. L'homme est pris dans des tonalités affectives. Il est confronté psychiquement, intérieurement, en tant qu'être là ou d'azal pour le dire à la façon de Heidegger, il y a quelque chose de l'être là, du là de l'homme, ici et maintenant, qui peut néantiser, qui peut se... C'est parfois imprévisible. Il y a cette imprévisibilité des affects qui nous prennent à tout instant qui viennent, qui s'en vont. On est pris dans des courants d'émotions, de passions, d'inquiétudes, différentes formes d'inquiétudes, de la peur qui peut avoir un motif à l'angoisse qui est sans motif mais qui nous renvoie à notre propre finitude dont j'ai parlé tout à l'heure et solitude. Ça, c'est le propre de l'homme qui peut aussi rire. Il y a aussi le rire qui distingue la machine, le robot, de l'animal. Ça, c'est aussi une autre dimension sympathique et énigmatique. Le rire, d'où vient le fait que nous puissions rire ou l'humour qui peut être dévastateur et qui peut compenser les formes d'ailleurs d'angoisse qui surviennent. Certains robots peuvent être programmés pour avoir des... pour faire des jeux de mots, pour certains traits d'humour. Il peut s'agir d'une programmation, pas d'une spontanéité, de cet effet de vérité parfois que certains mots, certains gestes ou certains contextes peuvent amener quand ils créent le rire. Donc, le sujet ment n'est pas une machine. Est-ce que... Est-ce que ça suscite une ou deux questions ou vous êtes suffisamment convaincu ? Je pense que je vais laisser tomber parce qu'après, on va s'écarter du sujet mais pour moi, c'est un peu comme l'idée au début qu'on était le centre de l'Univers avec la Terre, je vais venir, oui. C'est pas parce que actuellement, on ne voit pas que la conscience ne peut pas être mise dans une machine que ce n'est pas le cas et pour moi, si on comprend l'infiniment complexe du cerveau, on peut le refaire dans une machine comme les calculs, etc. En fait, ce qui est différent de si une machine est un être humain, pour moi, c'est la conscience de soi et les valeurs, ce qui est plus important qu'autre chose parce qu'une machine actuellement ne peut pas le faire mais ce n'est pas dit que ce n'est pas possible et d'ailleurs, aujourd'hui, on revient qu'il y a des machines qui apprennent toutes seules sans les règles du jeu, sans qu'on les pourrosait programmées. Elles ont été conçues pour certaines capacités au départ. Je vous laisse faire votre... enfin, élaborer votre propre champ réflexif mais ce qui est certain, c'est que les machines ne contiennent que ce que les hommes ont placé. Réellement, en tant que machine, en tant que puissance de calcul, on peut en effet avoir... On a des banques de données considérables avec des puissances... On ne peut même pas se représenter tellement c'est conséquent mais dans le même temps, on n'a pas encore... Comment dire ? On n'est pas... On ne peut pas encore s'externaliser soi-même tout à fait pour pouvoir créer une création ex nihilo d'une machine qui serait comme un vivant. Et encore une fois, il faut vraiment faire attention dans nos manières de parler. Le langage ordinaire amène parfois des confusions quand on compare le sujet humain et la machine. De la même façon qu'on va dire que le soleil se lève, c'est une manière de dire dans notre vie quotidienne, dans nos manières de vivre, notre condition d'être incarnée, on approprie les choses. Par analogie, on a besoin de la métaphore ou de la métonymie mais en réalité, à proprement parler, le soleil ne se lève pas. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, donc ce sera mon troisième point. Je vais me dépêcher pour arriver en bout. Les blessures narcissiques. Alors, j'ai noté trois blessures narcissiques. La première, en effet, c'est quand on sort du géocentrisme et qu'on entre dans le biocentrisme. C'est la blessure qui commence avec Copernic et puis surtout qui se confirme avec Galilée. Alors, pourquoi c'est une blessure narcissique ? Pour l'homme apprendre qu'il n'est pas le centre du monde, comme vous l'avez esquissé, qu'il n'est pas le centre de l'univers mais que finalement la Terre n'est jamais qu'une petite planète parmi d'autres et qui tourne autour du soleil, il y a vraiment quelque chose qui... Là, l'homme perd de sa superbe. Il y a quelque chose qui tombe, qui choix, si vous me permettez d'utiliser un vieux terme. L'homme descend de son pied d'estal, enfin, il perd de... il est un sujet un vivant parmi d'autres pour le coup et quelqu'un qui a tendance à surestimer la place qu'il peut occuper. C'est pour ça que Freud évoque au début du XXe siècle des blessures narcissiques et notamment la première blessure narcissique infligée à l'homme par ce que Galilée nous a apporté. Galilée a quand même vécu en résidence surveillée, il a dû renoncer à cette thèse de l'hédiocentrisme, il l'a payé cher mais il n'empêche que sa thèse a vaincu et dans le même temps l'homme a dû se redéfinir, revoir ses prétentions à l'échelle galaxique ou à l'échelle de l'univers a dû se revoir un peu plus humble. Ça c'était la première blessure. La deuxième elle vient un peu plus tard au XIXe siècle vous la connaissez aussi quelle est la deuxième blessure narcissique ? Oui ? La théorie d'évolution de Darwin Oui c'est Darwin qui va infliger une deuxième blessure narcissique je garde le terme de Freud que je vais peut-être expliquer c'est-à-dire que l'homme n'est pas cette créature toute puissante omnisciente à l'image de Dieu qui serait et saurait la théorie de l'évolution des espèces telle que Darwin nous la propose à la fin du XIXe siècle montre que l'homme est un l'homme c'est une espèce qui est capable de s'adapter et qui se transforme dans différents contextes culturels climatiques différentes périodes il y a des transformations donc l'homme n'est pas cette hyper créature quelque chose de la définition du côté du pouvoir religieux théologique qui a prévalu longtemps tombe on ne peut plus définir l'homme en regard d'une nature et de ce qu'on appelait à l'époque un certain fixisme l'espèce humaine se transforme nous sommes des sapiens avec sans doute un peu de racines néandertaliennes et nous devons accepter le fait de n'être pas ces créatures parfaites ou idéales dont la nature intrinsèque physique et psychique ne se transformerait pas et depuis bien sûr il y a eu énormément de travaux en anthropologie notamment et dans des sciences dites dures qui montrent le cerveau humain les capacités le corps les mâchoires les membres les mains il y a des transformations considérables le travail aussi des archéologues a montré toutes ces transformations donc deuxième blessure donc la première l'homme n'est pas le centre de l'univers la deuxième l'homme c'est une espèce parmi d'autres qui évolue sur des temps longs et des temps courts et la troisième blessure narcissique oui c'est Freud l'inconscient oui c'est ce que vous avez dit oui c'est ça c'est la troisième qui est plus proche de nous fin 19ème début 20ème c'est Sigmund Freud qui va qui va faire entendre qui va qui va nous nous défoire un peu plus entre guillemets je le dis avec humour parce qu'il va nous dire que le sujet humain n'est pas transparent à lui même que ça nous plaise ou non que nous le voulions ou non nous ne sommes pas tout à fait transparents à nous même du reste quelques philosophes ont résisté à cette thèse à cette approche à cette prise en compte reconnaissance formalisation de l'inconscient le sujet n'est pas tout à fait maître en sa demeure c'est à dire qu'un certain nombre de nos actes de nos pensées nous échappent et Freud va théoriser va proposer va travailler va formaliser le concept d'inconscient et va proposer plusieurs topiques deux topiques en 1900 et puis en 1920 qui vont essayer de représenter l'appareil psychique l'appareil psychique du sujet humain et ce terme d'inconscient met un frein à cette volonté de toute puissance ou cette illusion de toute puissance du sujet humain dont Nietzsche aura parlé peu de temps avant Freud il y a quelque chose qui est la pente sans doute c'est une autre manière de formaliser ce que Descartes avait repéré de cette difficulté pour le sujet humain à trouver son propre curseur entre aller vers ce qui pourrait symboliser une toute puissance de l'être ou de Dieu et de l'autre d'aller plutôt vers le néon ou le rien et ce flottement de la condition humaine donc avec Freud les choses se clarifient du côté du fait que l'homme a conscience sur la scène du monde des représentations de ce qu'il pense de ce qu'il dit de ce qu'il peut commettre accomplir mais dans le même temps il n'a pas une conscience totale de lui-même et une partie de ce qu'il de ce qu'il fait dit pense rêve lui échappe donc le concept de l'inconscient le refoulement et le fait que ce qui est refoulé ce qui est du côté inconscient peut faire revenir sur la scène se présentifier à des moments où ce sujet humain ne l'a pas forcément voulu ou anticipé donc l'homme n'est pas le centre de l'univers l'espèce humaine est une espèce qui évolue à l'instar d'autres espèces et enfin le sujet humain qui est pourvu de cette conscience dotée du logos du langage qui est quand même un bien précieux un langage qui n'est pas que communication mais qui est expressivité symbolisation je pense par exemple à la poésie il n'y a que que l'homme qui a cette capacité d'expression poétique qui parle pour ne rien dire aussi on peut le voir comme ça et voilà que Freud inflige donc il n'y a pas si longtemps pour nous cette blessure qui montre qu'on n'est pas ces super puissants que l'on pourrait penser ou que l'on aurait pu désirer être ça ce sont vraiment trois je ne te parlais pas machine alors ça c'est extraordinaire il y a des mots qui déclenchent justement la réaction des petites machines donc trois blessures narcissiques je ne parle pas d'une quatrième mais aujourd'hui vous avez des chercheurs qui commencent à travailler sur l'idée d'une quatrième blessure narcissique qui pourrait être liée au contexte au cadre de pensée au contexte épistémique dans lequel nous sommes actuellement c'est à dire on commence à s'interroger à l'ère de l'anthropocène si ça vous dit quelque chose certainement l'anthropocène cette scène où l'homme à l'échelle de la planète joue un rôle assez conséquent dans la destruction par exemple des ressources dans le dérèglement climatique l'ère de l'anthropocène qui est cette ère qui se joue ou qui se jouerait actuellement il y a eu énormément de travaux si vous allez en librairie vous avez un atlas de l'anthropocène vous avez beaucoup de publications beaucoup de philosophes qui questionnent cette période dans laquelle nous sommes nous serions entrés qui oblige à reconsidérer l'homme autrement et c'est un grand débat qui court actuellement donc on pourrait imaginer cette quatrième blessure narcissique liée à la place que l'homme a cru occuper ou a occupé et les effets de cette occupation de l'espace commun terre ça peut constituer une quatrième blessure narcissique en ce sens que l'homme a largement puisé dans des ressources et qui ne sont pas nécessairement renouvelées oui alors attendez il y a d'abord dans le fond et puis après oui pensez-vous que ces crises narcissiques enfin ces découvertes elles n'ont pas justement exacerbé les angoisses de l'homme alors j'ai pas tout est-ce que vous pouvez baisser un tout petit peu le masque le temps de parler merci oui ne pensez-vous pas que ces blessures narcissiques elles n'ont pas justement exacerbé les angoisses de l'homme puisque plus on avance dans la philosophie et plus on enfin on apprend l'homme avec fraude qui est de plus en plus récente est-ce que ça n'a pas justement conduit à une société où l'homme se remet plus en plus en question alors votre question est intéressante merci de la poser ce qui est certain c'est que au fil des dans notre tradition occidentale au fil des siècles voire des millénaires là récemment on peut prendre des temps très courts puis des temps très longs puis des temps moyens chez les grecs c'est le collectif on peut imaginer la tragédie par exemple avec son cœur ou l'agora ou la manière dont les affaires de la cité étaient gérées prises en charge accompagnées on est dans des systèmes dans des sociétés où la conception de l'homme n'est pas celle de l'individu moderne contemporain qui porte sur ses épaules et dans sa psyché tous les malheurs du monde y compris les siens là il me faudrait plus qu'un peu plus qu'une heure mais il y a un tournant là je vous renvoie à un texte de Marcel Gaucher mais qui est un peu compliqué à lire mais qui est un philosophe et un historien qui avait publié il y a quelques années un essai de psychologie contemporaine où il parle justement de cette transformation ce sujet angoissé entre guillemets dont vous parlez c'est le sujet moderne c'est un sujet qui émerge avec la philosophie critique de Comte mais qui viendra après c'est à dire le 19ème le 20ème seront les siècles cette période dans laquelle nous sommes toujours et en train peut-être de sortir puisqu'on parle aujourd'hui de il y a la post-modernité il y a l'hyper-modernité on n'est pas tout à fait sorti de la modernité mais on entre on est dans cet entre-deux entre modernité hyper-modernité et puis air de l'anthropocène qui mériterait aussi d'être développé et en effet depuis la fin du 18ème 1780 alors en Allemagne c'est la philosophie critique de Comte en France c'est le contexte des encyclopédistes c'est une Europe fin 18ème où la raison est promue au rang de valeur essentielle quasi universelle où l'homme se définit en regard d'une raison une raison qui est essentiellement discursive intellectuelle cognitive on dirait aujourd'hui et à partir de là je suis obligée d'être schématique mais quelque chose se met en place c'est à dire que chaque homme portera sa petite part de raison avec lui la conscience du monde et là je vous renvoie aussi au devoir de Comte au fondement de la métaphysique des mœurs il y aura il y aura cet impératif catégorique qui va qui va concerner chaque homme dans son individualité et fin 18ème on n'est plus dans des fonctionnements collectifs de type traditionnel corporatiste tel que notre histoire y compris dans la période médiévale et post-médiévale la reconnaissait encore on n'est plus dans ces traditions là et ce tournant fin 18ème c'est ce tournant de la tradition vers la modernité qui ne se passe pas du jour au lendemain mais qui opère quelque chose de nouveau c'est à dire que ce qui peut concerner l'homme dans son cycle de vie et tout ce qui se ramène à des peurs liées au statut de mortel je ne veux pas parler d'angoisse tout de suite parce que c'est devenu un terme très chargé aussi en psychologie en sciences humaines donc toutes ces peurs là qui étaient prises en charge par des collectifs et notamment la question de de la mort qui était prise en charge dans les collectifs avant que les sujets ne partent dans les hôpitaux à partir de 1900 donc il y avait une prise en charge collective de ce qui concerne la condition humaine pour le dire de manière schématique et ce sujet moderne qui émerge à la fin du 18ème siècle devient un sujet qui va devoir porter son devoir moral sa conscience morale sur les épaules pour lui-même de même sa condition de mortel je ne sais pas si ça fait écho ça mériterait d'être précisé peut-être que je ne suis pas claire quand je le dis comme ça il y a quelque chose qui s'est transformé c'est-à-dire l'individu contemporain les individus contemporains que nous sommes n'ont pas toujours été tels aujourd'hui début 21ème dans toutes les sphères de notre existence nous sommes en situation de devoir créer nos liens sociaux enfin de on est enjoint dans cette hyper-modernité qui nous caractérise cette post-modernité choisissez le terme qui vous convient on est toujours enjoint à devoir créer nos liens à partir de de rien enfin pas de rien à partir de nous-mêmes comme si le passé n'avait pas droit de citer ou s'était largement estompé au profit de formes certains collègues parleraient de formes d'auto-engendrement c'est ce qui fait parfois courir un peu les travaux sur l'intelligence artificielle alors c'est pas ce que font les chercheurs le fantasme qui circule dans notre société c'est quand même un fantasme de toute puissance d'hyper-performance dans les lieux du travail et d'être toujours rester jeune beau riche en bonne santé de 0 à 100 ans enfin on est dans cette perspective là je sais pas si j'ai répondu suffisamment l'individu contemporain que nous connaissons nous nous en sommes encore les derniers derniers avatars si vous me passez l'expression cet individu là n'existait pas il y a 200 ans et moins encore dans les siècles précédents où la destinée d'un sujet c'était fonction d'une famille d'un nom d'un contexte d'un territoire et d'un métier ou d'une occupation qui était liée à ce qui pouvait précéder c'est à dire que le sujet ne s'appartenait pas tout à fait en propre enfin il n'y avait pas de on n'était pas encore dans l'individu on est dans des formes d'individualisation indépendamment de l'individualisme le sujet s'individualise de plus en plus tôt on le voit par exemple avec des très jeunes enfants qui ont des portables très très tôt et qui vont commencer à élaborer leur propre réseau à 6 ans peut-être et ça va échapper au contexte familial c'est un exemple voilà et on va prendre alors non allez-y continuez vous n'allez plus avoir beaucoup de temps allez-y continuez alors donc voilà ces trois blessures narcissiques plus cette quatrième qui est repérée actuellement la place de l'individu contemporain ce sujet qui est confronté à des formes d'angoisse parce que plus il est seul je rejoins votre question plus il est seul dans sa vie de sujet de vivant plus il va être confronté à des formes d'angoisse x et y mais là il faudrait beaucoup plus de temps pour développer ça alors je vais vous distribuer un texte on va finir avec Anna Arendt je ne pourrais pas tout dire donc vous le relirez pour vous-même vous connaissez Anna Arendt je pense pour beaucoup oui tenez donc j'ai repris un tout petit passage du début de la condition de l'homme moderne pourquoi je suis avec elle ? oui vous avez des questions des remarques ? donc je vais passer la cinquième pour essayer les conditions de l'homme moderne se demander qu'est-ce qu'un homme qu'est-ce que l'homme ça nous conduit toujours dans des dans des impasses dans la mesure où on ne peut pas dire qu'il y a un homme on ne peut pas faire une généralité mais il y a des hommes alors je vous demande de rester silencieux jusqu'à la fin s'il vous plaît merci donc il y a des hommes et on ne peut pas définir l'homme comme ça et surtout qu'il y a différentes manières de déconcevoir l'homme donc ce qui est intéressant avec Anna Areld elle a été philosophe elle a quitté l'Allemagne nazie en 1938 elle a été l'élève de Heidegger elle a beaucoup travaillé et été formée à la philosophie antique elle a un bagage européen considérable elle arrive en Allemagne elle va faire oeuvre de philosophe politique ça prendra un certain temps dans le contexte américain et elle va publier un certain nombre d'ouvrages importants là je cite la condition de l'homme moderne il y a aussi la crise de la culture qui n'est pas moins importante et qu'est-ce qu'elle nous dit elle repère que pour elle définir l'homme c'est repérer la condition de l'homme moderne et alors il y a trois éléments qui sont importants pour elle c'est le travail l'oeuvre et l'action c'est à dire que le sujet humain pour Anna Areld vous retrouverez donc ce que j'avance là dans son ouvrage la condition de l'homme moderne le sujet humain c'est un sujet qui il n'y a pas quelque chose d'une naturalité au sens où on l'entend pour d'autres vivants dans la mesure où l'homme va constamment aménager son lieu de vie sa manière d'être et de faire et l'homme va se distinguer d'autres vivants par l'activité qu'il mène le travail c'est une activité le travail c'est pas l'emploi c'est l'activité que l'homme produit exerce dans son environnement quelle que soit cette activité l'homme transforme Brousseau avait dit que le sujet humain a perfectionné ses outils beaucoup de philosophes ont travaillé cette question de l'activité humaine et du travail mais Arendt va nous rappeler que l'homme a besoin c'est l'activité le travail c'est une catégorie anthropologique qui est essentielle à l'homme et on peut prendre le texte je n'ai pas tout distribué tout de même donc je reprends avec vous le troisième paragraphe le travail c'est l'activité qui correspond au processus biologique du corps humain je cite Arendt dont la croissance spontanée le métabolisme et éventuellement la corruption sont liés aux productions élémentaires dont le travail nourrit ce processus vital la condition humaine du travail et la vie elle-même qu'il s'agisse d'aller chasser le mammouth ou d'aller travailler dans un bureau il y a quelque chose ça fait partie de l'homme n'est pas une plante qui resterait sur un canapé en temps de développement et qui déploierait des jolies fleurs ou des racines l'homme est dans ce mouvement dans cette nécessité de dépense d'énergie biologique du corps et qui permet à cet homme dans le même temps de construire ses outils de construire ses maisons son environnement c'est une manière de l'homme pour être lui-même accomplir sa destinée et dans cette activité qui va lui permettre de construire un habitat de développer des interactions avec d'autres et de travailler ensemble c'est une dépense d'énergie qui est physique et qui est psychiquement correspond à ce dont l'homme a besoin pour vivre en société le travail donc c'est désigne toute activité qui est le propre de l'homme qui consiste à ne pas simplement faire un nid avec des des brins de pâle qui seraient trouvés mais à inventer à transformer son environnement donc le travail fait l'homme ça c'est le premier point le deuxième c'est l'oeuvre le fruit du travail pour l'homme ce sont l'ensemble de ces de ces objets artificiels de ces constructions de ces productions qui font que l'homme améliore encore une fois son cadre de vie son milieu son milieu n'est rien de naturel il est le fruit de cette construction élaboration ces produits culturels dont il s'entoure donc le travail l'oeuvre ça peut tout à fait s'articuler et enfin outre le travail en tant qu'activité l'oeuvre en tant que tous ces objets produits qui nous permettent de vivre dans nos milieux qui nous permettent d'habiter le monde selon ce que chacun veut entend y mettre le troisième temps la troisième activité la troisième notion qui peut définir l'homme c'est l'action l'action c'est je lis ce petit passage la seule activité qui met directement en rapport les hommes sans l'intermédiaire des objets ni de la matière et qui correspond à la condition humaine de la pluralité au fait que ce sont les hommes et non pas l'homme qui vivent sur terre et habitent le monde c'est à dire qu'il n'y a pas un homme il y a des hommes qui vivent en société et qui sont dans dont les actions réciproques fondent et permettent au monde d'être habité et de poursuivre et d'être vécu donc le travail l'oeuvre l'action et je reprends avec vous cette petite phrase la pluralité et la condition de l'action humaine parce que nous sommes tous pareils c'est à dire humains sans que jamais personne ne soit identique à aucun autre homme ayant vécu vivant ou encore un être ça aussi c'est assez extraordinaire nous sommes tous pareils et en même temps nous sommes tous singuliers et uniques ça c'est le plus formidable parce qu'on peut toujours travailler sur cette question le rapport du un et du multiple qui est une vieille question philosophique même présocratique mais comment rendre compte du fait que nous sommes à la fois semblables et en même temps uniques dans la mesure où il n'y a pas deux visages semblables et sur la question du visage d'ailleurs je vous invite à lire Emmanuel Lévinas qui a beaucoup écrit sur le visage sur autrui et sur la responsabilité que chaque sujet donc chaque nous-mêmes par exemple a vis-à-vis d'autrui j'ai référé à Éthique et Infini je le cite parce que je trouve qu'il est tout à fait intéressant pour la condition de l'homme moderne Lévinas du côté d'une éthique philosophique nous rappelle que pour chacun d'entre nous le visage de l'autre et la présence de l'autre le regard de l'autre quand l'autre quand autrui me regarde je dois en assumer la responsabilité il y a un principe de responsabilité chez Lévinas qui est au coeur au centre de sa philosophie qui convoque toujours autrui le sujet n'est pas seul c'est ce que nous dit Arendt mais sur un plan éthique vous avez quelqu'un comme Lévinas qui est assez remarquable qui au-delà des questions d'angoisse soulevée par Heidegger qui a été son maître à un moment donné Lévinas va dialectiser lui par-delà l'angoisse la question de l'autre autrui la responsabilité d'autrui m'incombe je vous juste pour entendre donc c'est un extrait de Éthique et infinie qui est un tout petit ouvrage c'est un entretien le lien avec autrui le lien avec autrui ne se noue que comme responsabilité que celle-ci d'ailleurs soit acceptée ou refusée que l'on sache ou non comment l'assumer que l'on puisse ou non faire quelque chose de concret pour autrui c'est-à-dire que Lévinas c'est le philosophe qui a vraiment travaillé cette question du lien le lien d'un sujet à l'autre sujet et qui n'a jamais renoncé à la responsabilité pour autrui je crois que on peut le rappeler aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre et ça ça fait partie d'une spécificité humaine que d'être l'homme est un être qui fait pour vivre en société Aristote l'écrivait déjà et donc on a déjà un temps d'histoire suffisamment conséquent et cependant notre statut de créature du milieu ni infini mais ayant quand même un temps d'existence à accomplir notre statut d'être hybride imparfait et qui aspire à être un peu plus parfait notre statut donc de milieu comme le dit Descartes fait notre inconfort mais en même temps notre désir aussi de perfectibilité et c'est ce qui fait aussi notre qualité d'invention on n'est pas programmé on n'est pas rien on n'est pas tout puissant au sens on n'est pas un absolu un dieu on n'est pas dieu on est dans cet entre deux qui fait qu'on a une liberté d'action qui peut rejoindre l'action dont parle Anna Arendt donc on a quand même des qualités qui nous donnent des raisons d'espérer en tant que vivant voilà je ne sais pas si je peux prendre encore quelques questions si j'ai été claire sur cette accélération de passage de 5ème j'ai essayé la 6ème mais je ne pourrais pas aller vers une vitesse supplémentaire est-ce que ça suscite des interrogations on peut prendre peut-être une ou deux questions avant de se quitter par rapport à la discipline par rapport à la philosophie par rapport à pas de questions particulières alors je vous remercie pour votre attention je vous remercie d'être venu je vais avoir partagé cette heure avec vous bonne continuation merci à vous